On va faire ce matin. Attendez, je vais vous poser les questions qu'il faut. Voilà. Alors, nom et prénom à l'état civil, s'il vous plaît. Conné à Boubacar. D'accord. Lieu de naissance ? À Gami. D'accord. Lieu d'habitation ? En France. En France, où ça ? À Paris. À Paris, d'accord. Profession ? Machiniste receveur. Comment ? Machiniste receveur. Machiniste receveur, d'accord. Situation maritale ? Célibataire. Célibataire ? C'était évident, c'est ça ? D'accord. Alors, avant que M. le procureur puisse commencer, je vais rappeler à nos auditeurs qu'ils vont pouvoir appeler d'ici quelques instants au 27 225 08 200. 27 225 08 200. Et j'ai oublié de vous demander votre pseudonyme. Yaka Yaka de Paris. Voilà. Maintenant que tout est dit, je vous rappelle que vous pourrez appeler d'ici quelques instants au 27 225 08 200 pour pouvoir accuser ou défendre Yaka Yaka. Voilà. Alors, M. l'accusé, est-ce que vous pouvez lever la main droite, s'il vous plaît, et jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité ? Oui, je jure de dire toute la vérité. D'accord, très bien. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire où vous pouvez y donner toutes vos impressions. M. le procureur, la parole est à vous. Je vous remercie, Mme le juge. Bonjour, M. Yaka Yaka de Paris. Bonjour, M. le procureur. Alors, nous avons là une autre personne avec vous, Mme le juge, avec votre permission. Est-ce qu'on peut savoir qui est ce monsieur ? C'est un colonel de la mer ou bien ? Je veux qu'il a porté à bide. Qui êtes-vous, monsieur ? Pour vous présenter à la cour ? Stony, il faut respecter la tenue. Alors, ici, voilà, comme il a parlé de ma tenue vestimentaire, donc je suis allé dire droit au but. Oui. Bon, M. le procureur, je me nomme Touré Arobaz, voilà, je suis opérateur culturel et en même temps l'avocat de Yaka Yaka de Paris. Vous vivez où, M. Arobaz ? Je viens en France. En France aussi ? Effectivement. Vous êtes quitté en France pour venir défendre les gens ici ? On est venus ensemble, donc il a choisi son avocat depuis la France. D'accord. Vous êtes venus le défendre, pourquoi ? Pourquoi ? Oui. Parce que je dois le défendre ? Ah bon, vous le connaissez à longtemps ? Beaucoup, assez longtemps quand même. Vous le connaissez, ça fait combien de temps ? Ça fait quand même des années, ça fait au moins trois ans. Donc vous ne lui donnez pas conseil alors ? Pourquoi, c'est-à-dire ? Bon, on va venir à ça tout à l'heure. M. Yaka Yaka, vous avez dit que vous êtes receveur ? Machiniste. Machiniste, vous avez dit conducteur de bus ? Exactement. Conducteur de bus, donc c'est un bon français. En bon français, on dit machiniste. Machiniste, d'accord. C'est en Afrique, c'est que les gens... Non mais ici, on dit machiniste. Voilà, mais bon. Ne pensez pas que... Voilà, on dit ça aussi. Mais dans le langage commun, on dit conducteur de bus. Voilà, parce que c'est l'action. C'est une vidéo réponse à Lolo Beauté qui t'a révélé sur la toile. Exactement. Donc Lolo Beauté a fait de toi un stade aujourd'hui. Ben, on peut dire... Elle t'a donné nom. On peut dire ça comme ça, oui. Dans le micro, bien fort s'il vous plaît. On peut dire ça comme ça. Oui. Donc quelqu'un te donne nom aujourd'hui, tu viens pas là-bas avec elle. Ben, pas parce que quelqu'un m'a donné nom que je dois... Tu n'es pas reconnaissant ? Non, je suis très reconnaissant, justement. Et si tu n'as pas parlé de Lolo Beauté aujourd'hui, personne n'allait te connaître ? Ben, il fallait bien que quelqu'un la recadre à un moment donné. C'était nécessaire. Tu l'as recadré, tu as eu nom, maintenant tu ne parles plus à elle. Pourquoi ? Ben, je ne parle plus à elle parce qu'elle a décédé ainsi. C'est elle qui a mis fin à votre relation ? Oui, c'est elle qui a un peu mis fin à notre relation parce que... En venant me clasher, forcément, je réagis et puis voilà. Donc on a fait des clashes, c'est le maître mot de ce procès, madame le juge. D'accord. On t'a connu très remuant, à la limite, grossier avec des injustes sévères. Tu as décidé de quitter ce canevas d'insulteur comme on le dit. Aujourd'hui, tu es un nouveau yaka. Qu'est-ce qui déjà t'a amené à changer ? Ben, parce qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un de grossier. D'accord. À la base, j'ai juste voulu montrer à cette personne que... On peut... Derrière un village, j'ai un autre village. Parce que je l'ai trouvé très grossier aussi. Et pour soigner la maladie des grossiers, il faut être grossier, selon moi. Est-ce que tu as pu soigner la maladie ? Oui. Elle s'est rangée. Elle s'est rangée ? Oui. Tu n'as pas vu récemment ce qui s'est passé ? Oui, mais elle dit qu'elle n'a pas fait esprit. Là, elle n'a pas fait esprit. Je l'ai recadrée, tu as vu un peu comment elle a été perturbée. Elle a enchaîné des règles parce que je ne me suis pas amusé avec elle. Donc toi, tu étais là pour recadrer les gens ? Moi, je suis là pour recadrer les gens. En les insultant ? Oui, le lieu qui te comporte mal, je le recadre à ma façon. Donc le nouveau Yaka Yaka, c'est quoi ? Parce que... Le nouveau Yaka Yaka, c'est l'ambassadeur de la paix, justement. Le lieu qui essaie d'arranger toutes les personnes qui sont en conflit. Ah, par contre. Donc tu arranges entre les personnes qui sont en conflit. Oui. Et toi-même, tu es en conflit avec des gens. Non, mais si les gens... C'est paradoxal, ça. Si les gens veulent être en conflit avec moi, qu'est-ce que je... Non, mais un ambassadeur de la paix qui n'a pas de prédisposition de paix, déjà au sein de son entourage, c'est inquiétant. Est-ce que ce n'est pas le nom que tu cherches encore ? Non, 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 pas du tout. C'est le nom, je l'ai déjà. Tu l'as où, ça ? Je l'ai. Sinon, je ne serais pas invité sur votre plateau. Ah bon, hein ? Est-ce qu'on invite des anonymes ici ? On invite... Non, on invite tout le monde ici. À moins que vous dévalorisez... Non, 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 on invite tout le monde. On invite tout le monde. Madame, je trouve vraiment monsieur le procureur très agaçant. Oui. Il agace mon client. Mais pourquoi vous allez enlever votre chapeau d'abord, monsieur l'avocat ? Mais à défaut du casque, j'ai fait quoi ? Mettez ça dessus. Mettez sur... C'est le style, c'est ça qui va avec. Le procureur... Ça vous voit bien. J'aime votre tenue. Non, mais je vais devoir lui trouver la même tenue, mais il va devoir passer une formation. Oui, vous me trouvez agaçant dans quelle limite, monsieur... Qui me donne la parole, monsieur l'avocat ? Vous ne laissez même pas mon client même respirer. Vous êtes-tu le client ? Donc, il a coupé sa respiration. Maintenant, apparemment, vous êtes tenté de clasher mon client, monsieur le procureur. Mais je pose les questions que les gens se posent. Vous ne voyez pas qu'il dit que c'est le nouveau Yaka Yaka ? Et le nouveau Yaka Yaka qui est là pour la paix ? Oui. Et lui-même, il fait palabre à les gens. Ça, c'est quel homme de paix ? Oui, mais je fais palabre. Tu sais, souvent, pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Qui a dit ça ? Pour quand on te colle la paix, il faut aller au front, souvent. Quand vous vous mesurez, et puis chaque protagoniste voit le level de l'autre, chacun rentre dans sa coquille. D'accord. Étant donné que monsieur l'avocat dit que son client ne peut pas respirer, on va lui donner la possibilité de respirer avec une brève pause. Voilà. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Envoyez oxygène. Lucie Olivint et Majestique Cinéma vous offre la troisième édition du Cinéma et Night Club en plein air, le Chills & Movies Act 3. Deux jours de festival, les 17 et 18 mars 2023, au stade de l'Université Félix-Fouet-Boigny de Cocody. Au programme, quatre projections de films, deux concerts live et plein d'autres surprises. Bracelet d'accès, 2500 francs, salon VIP et VVIP disponibles. Info-line et réservation 05-425-73-2222. Tickets disponibles dans les salles Majestique Cinéma. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien révisé tout ce qu'on a vu hier. Alors, qui peut me dire c'est quoi le théorème de Pythagore ? Moi madame. Oui madame. Moi madame. Moi et toi ? Profitez bien de vos cours. Mais attention, la Covid-19 circule toujours. Protégez-vous et protégez les autres en respectant les mesures barrières. Tous engagés contre le coronavirus. Soyons disciplinés. Vous suivez, accusez, levez-vous sur Trace FM. Accusé, levez-vous sur Trace FM. Accusé, levez-vous sur Trace FM. De retour dans Accusé, levez-vous où nous sommes en plein procès de Yaka Yaka. Voilà, l'avocat se plaignait que monsieur le procureur était un petit peu trop sur son client. Alors monsieur l'avocat, je suis désolée quand même de vous le dire, mais le rôle du procureur est quand même aujourd'hui de tirer certaines affaires au clair. Donc il a de son devoir de ne pas laisser votre client... Il a porté le chapeau là, vous avez vu ? Il a remis le chapeau. Donc ça pourrait rentrer sur sa tête. Il va déjà avoir des problèmes avec le procureur. Écoutez, si vous n'avez pas envie de vous retrouver aussi en accusé, je vous donnerai le conseil d'y aller un petit peu doucement. Merci madame la juge. Vous protégez les gens dans ce baron. Compris madame la juge. Alors monsieur Yaka Yaka, vous dites que vous êtes un nouveau Yaka Yaka. Mais c'est du déjà vu ça. C'est-à-dire que des gens viennent sur la toile, ils commencent à insulter tout le monde, soit disant qu'ils sont là pour recadrer d'autres, ils se mettent dans des évectifs pas possibles, ils sont dans des directs qui ne les concernent pas. Et après, quand ils ont toute la lumière ou l'attention de certaines personnes, et aujourd'hui ils changent de casquette pour dire, non, j'ai décidé de devenir sage. Attendez-vous, ce n'est pas de la manipulation que vous faites un peu ? C'est vous qui le dites, monsieur le procureur. Mais c'est sûr à quoi vous... Ce n'est pas de la manipulation. Quand on vient pour recadrer, vous êtes témoin de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais c'est vous, vous êtes avocat ? Je ne suis pas avocat, mais je me dois de corriger les mauvaises meusses. Pourtant vous-même, dans vos paroles, c'est des mauvaises meusses que vous pouvez ouvrir. Justement parce que les gens que je viens recadrer, je les traite avec leur propre graisse. Et vous voulez qu'ils retiennent quoi en retour ? Ils retiennent beaucoup, parce que le loboté d'avant et le loboté d'aujourd'hui, ce n'est plus la même. C'est vous qui avez fait changer le loboté ? Oui, c'est moi. Et vous pensez que vous avez réussi la transformation comme ça ? Oui. Ça s'est terminé en Quetouguette ? Oui, mais après le Quetouguette, c'était une erreur de sa part. Parce que vu qu'elle n'a jamais fait d'épilation maillot, elle voulait montrer à ses internautes que pour une fois, elle allait se faire épiler. Et donc voilà, il n'y avait pas lieu d'emmener la caméra. Et voilà ce qui s'est passé. Donc vous avez fait changer qui encore, à part le loboté ? En tout cas, pour l'instant, c'est elle ma cible. Mais Bob Lee, vous n'avez pas encore fait changer ? Non, mais Bob Lee, je n'ai pas de problème avec lui. D'accord. Voilà. Mais pourquoi le loboté a parti ? Bob Lee, il est dans le même rôle que moi. Parce que c'est avec elle que j'ai commencé. Ah, donc c'est sur elle que vous voulez terminer. C'est sur elle que je termine, voilà. Donc vous, vous êtes là pour faire changer les gens. Mais vous-même, vous ne changez pas ? Si, moi j'ai changé. Vous avez changé ? Moi, tant qu'elle est cool, je suis cool. C'est quand elle fait la folle que je ressors. Mais moi, je disais, c'est du déjà vu. Madame, vous savez pourquoi j'ai dit ça ? Il y a eu des gens, on parle même de Lolo Beauté, qui est intervenu sur la toile aussi, de manière assez virulente, avec des mots au propos de déplacés. On va parler de tous ces blogueurs qui viennent... Toi-même, elle avait eu affaire à vous, monsieur le procureur. Elle vous l'avait insultée. Non, là, c'est pas... Si, 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 si. Elle l'avait insultée. Oui, oui, mais oui. S'il vous plaît. Justement. Je sais me défendre en haut des plateaux. En ce moment-là, vous étiez restée bouche baie. Non, je ne sais pas où c'est bouche baie. Mais vous avez même appelé pour vous demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas défendu votre maire. Je me rappelle. Je vais en manier. Voilà, donc moi, je ne suis pas d'accord que quelqu'un puisse se mettre sur la toile, agacer tout le monde, insulter les maires des gens, et même vous, monsieur le procureur. Vous m'avez appelé pour me dire pourquoi tu ne parles pas. Oui, justement. Parce qu'il fallait parler. Parce que j'ai compris que je suis plus grand que ça. Oui, mais non. Si tout le monde doit se mettre à ce niveau-là, si tout le monde doit se mettre à ce niveau-là, mais c'est l'avocat, c'est l'avocat, c'est l'avocat, c'est l'avocat. Attendez, il y a un peu trop de cacophonie dans cette cour, s'il vous plaît. Voilà, je vais recadrer les choses, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur l'avocat, un peu de calme, s'il vous plaît, dans cette cour. Voilà, monsieur le procureur, s'il vous plaît, contenir, monsieur l'accusé, s'il vous plaît, il ne s'agit pas ici du procès de monsieur le procureur. Voilà. Si il veut se battre, mon client. C'est juste une petite piquie de rappel. Il faut que monsieur le procureur sache que je ne suis pas venu parce que j'avais envie de me faire un nom. Parce que je trouvais qu'il y avait une injustice. Vous avez venu me défendre. Oui, je vous ai défendu dans le temps. Je vous ai même appelé pour savoir pourquoi est-ce que vous avez laissé votre mère se faire traiter de la sorte sans réagir. Vous m'avez répondu. Oui. Effectivement, j'aurais dû, mais je préfère ne pas répondre. Effectivement, mon client me l'a signifié. Vous pensez que si tout le monde ne répond pas, à quoi on se fait ? C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer à la fin ? Si tout le monde laisse faire sous prétexte qu'on est grand. On est grand, mais souvent, il faut se jeter dans la boue avec ceux qui traînent dans la boue. Et après, on va se laver dans la paix du Seigneur. D'accord. Donc, vous vous êtes jeté dans la boue. Exactement. Et vous avez pris goût dans la boue. Finalement, on ne savait plus quel était votre rôle sur les réseaux. Jusqu'à entendre des injures, je ne veux pas les citer ici, à l'encontre des moments des gens. Mais vous, vous vous indignez. Oui, mais à l'encontre des moments des gens, parce que ma mère a été insultée. Oui, parce que ma mère a été insultée aussi, autant que la vôtre. Voilà. Ma mère a été très, très mal insultée. Et comme je vous l'ai dit, à la guerre comme à la guerre, au pays des gâtés, c'est gâté lui-même qui est le roi. On va prendre un appel. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît ? C'est Mira. Laura ? Mira. 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 OK. Vous vous appelez de quel cours ? J'appelle de Angré. Angré, d'accord. Vous appelez pour accuser ou défendre Yaka Yaka ? Pour défendre, bien sûr. Pour défendre, bien sûr. D'accord. Allez-y, on vous écoute. Bon, en fait, je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop Yaka Yaka de Paris. Bon, moi, je pense que c'est quelqu'un de vrai. Il dit ce qu'il prend. Et puis, je ne sais pas, j'aime ça chez lui. C'est des inquiessages. On l'a perdu. On l'a perdu. Son gars a coupé le téléphone. Son gars a appelé, d'accord. Son gars a coupé le téléphone. Ce n'est pas son gars, c'est vous qui avez coupé le téléphone. Non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Je pense qu'elle est en train de dire des choses. Non, non, ce n'est pas nous. Regardez, le téléphone se trouve ici. Nous, quand on coupe le téléphone, tu as tabac. Madame le juge, je veux calmer le procureur, c'est pas normal. Oui, mais vous me calmez dans quoi, monsieur ? Vous êtes trop chaud, monsieur le procureur. Vous pensez qu'ici, c'est un terminal ici ? Vous parlez quand même à mon client. Donc, je veux aller doucement avec modération, s'il vous plaît. Ce n'est pas à vous de me le dire, c'est le juge qui est là pour faire ça. Monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi de rappeler que vous pouvez appeler au 27 225 08 200, 27 225 08 200 pour défendre ou accuser Yaka Yaka. Et nous suis sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Monsieur le procureur, on reprend. Avec un petit peu de calme, essayez de parler chacun votre tour. Oui, je parlais de manipulation tout à l'heure, il a essayé d'expliquer. Aujourd'hui, vous parlez de nouveau Yaka Yaka, mais ça va donner quoi ? Parce qu'on a envie de dire, est-ce que sans insulte, on va vous regarder encore ? Bien sûr, sans insulte, je n'ai pas venu sur la toile pour insulter. Vous avez commencé par insulter, c'est comme ça qu'on vous a connu ? Exactement, mais ce n'est pas parce que j'ai commencé par les injures que je dois finir par ça. D'accord. À un moment donné, il va falloir se calmer et puis comprendre qu'il n'y a pas que ça. Tant que les autres se calment, moi, je n'ai pas de soucis. On a mon appel. 27 225 08 200. Allo, bonjour. Allo, bonjour. C'est la même. Il faut éteindre la radio derrière vous, par contre, s'il vous plaît. D'accord. Je vous en supplie, quand vous appelez, pensez à éteindre la radio parce que ça nous fait un bruit pas possible ici. Donc, bonjour. Bonjour. Voilà. C'est vous qui venez d'appeler ? Oui, oui. D'accord. Donc, ça a coupé. Allez-y, on vous écoute. Oui, continuez votre défense, madame. Moi, tout ce qu'il y a quand il n'y a pas de pari, elle a raison. Il a raison dans quoi ? Parce que l'autre côté, ce que moi la connaissais, après la bruit, elle le suit tout le monde. Il a raison. Et puis, il a fait changer. Exactement. Monsieur le procureur, il fait genre, il ne sait pas. Il sait très bien. Moi, je ne sais rien, moi. Il a fait changer. Merci, merci, merci. Elle, même elle n'a pas une idée de défense. Pourquoi vous choisissez votre défenseur ? Le plus, c'est qu'elle est encore là ? Elle est là. Comment elle n'a pas une idée ? Non, mais elle parle en pièce de tâche. Voilà, monsieur le procureur, il dit que moi, je manque de respect aux gens. Mais là, c'est manqué de respect à mes défenseurs. Là, je ne suis pas d'accord. Non, mais on a dit. Pourquoi on n'a pas d'unité ? Bon, ok. Aujourd'hui, 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 dans ce nouveau Yaka, Yaka. Il y a quoi dans ce nouveau Yaka, Yaka ? C'est quoi les nouveaux objectifs ? Il y a tout, il y a tout, il y a du tout. C'est à dire, on ne comprend pas, il y a du tout. Madame le juge, j'aimerais me prononcer sur la question de monsieur le procureur. Allez-y, monsieur. Vous êtes le nouveau Yaka, Yaka ? Oui, mais c'est mon avocat. Je suis le nouveau, je suis son avocat. Il m'a déplacé depuis la France. Justement, je l'ai déplacé depuis la France. Ce n'est pas pour vous. Oui, je suis justifié votre salaire. Allez-y. Donc, il m'a payé très cher pour ça. Donc, il va falloir défendre mon client de bout en comble. Donc, pour dire que mon client, il a commencé à être attaqué sur les réseaux sociaux. Et il s'est bien défendu, en bonne et due forme, dans la paix du Seigneur. Et ces personnes-là se sont ressaisies. D'autres même sont devenues jolies. Vous voyez, avant, ils étaient très vilains. Vous parlez de qui ? Bon, je préfère me taire en tant qu'avocat. On parle de l'olo-beauté. Voilà. Ah bon ? C'est vous qui avez fait l'olo-beauté et est devenu jolie ? Oui. Elle était déjà belle, hein ? Non, non, non. Non, 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 non. C'était la guénon de la toile. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret. Donc, vous, en quoi vous injure Laurent Nubel ? Oui, parce que je l'ai insultée avec tout ce qu'elle avait de plus vilain. Donc, elle a essayé de tout... Elle a refait tout ce qui est vilain, sauf sa tête, qu'elle a eu du mal à refaire. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de travail. Vous avez le droit pour Dugoutigi ? Dugoutigi, on n'a jamais eu affaire à lui. Et lui, je pense que lui, c'est mort. On ne peut rien faire pour lui, malheureusement. Comment on ne peut rien faire pour lui ? Vous voulez quoi ? Il veut plus vilain jolie ? Après, ça, c'est vous qui le dites. Ah, mais c'est vous qui... Ça, c'est vous qui le dites, monsieur le procureur. C'est vous qui parlez de... Mais moi, je voudrais vous poser une question. En qualité de quoi vous vous permettez de venir dire qu'elle n'était pas jolie, qu'elle a tout refait ? Donc, je trouve ça assez... Je ne trouve pas ça très gentleman, en fait, venant de quelqu'un qui... Il n'a pas d'être gentleman, madame. Oui, mais je n'ai pas envie d'être gentleman avec le genre de personne que c'est. Mais pourquoi ne pas la laisser... Non, non, non. Par contre, dans mon tribunal, je ne vous laisserai pas parler comme ça d'une femme. Il n'y a pas d'énergie humaine. On va respecter tout à chacun. Voilà. Vous prenez la paix. Vous ne pouvez pas... Si elle vous incommode, pourquoi ne pas juste la laisser en paix, en fait, et la laisser faire ce qu'elle a envie de faire ? Si vous estimez qu'elle n'est pas jolie, pourquoi marcher avec elle ? Ben, si elle laisse les autres faire ce qu'ils ont envie de faire, on la laissera faire ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Parce que quand elle se permet de faire une vidéo pour dire qu'elle s'est autorisée à venir chez moi pour tester ma sexualité, j'ai envie de dire qu'elle ne me laisse pas faire ce que j'ai envie de faire. On va arriver à cet épisode. Parce que que je sois gay, bi, hétéro, zéophile ou je ne sais pas quoi, je pense que ça relève quand même de ma vie privée. Mais quand elle se donne le droit, elle, de se déplacer de chez elle jusqu'à chez moi pour tester ma sexualité, j'ai envie de dire qu'elle aussi ne me laisse pas faire ce que j'ai envie de faire. Ça vous a fait mal, on dirait. Oui, ça m'a dérangé. Est-ce qu'elle n'a pas révélé un côté de vous que vous voulez cacher ? Elle n'a rien révélé de moi dans la mesure où je suis quand même un monsieur indépendant. Je suis quand même un fonctionnaire d'État français. Non, ce n'est pas ça la question. Je ne vis pas. La question, on dit que tu n'aimes pas les femmes. Oui, mais que j'aime les femmes ou pas, ça, ça me regarde après. Mais pourquoi à cette partie-là, vous faites la langue de bois ? Vous êtes connu comme il n'y a qu'à quelqu'un qui dit la vérité. Pourquoi qu'on arrive sur ce côté-là ? Vous essayez de dire, c'est ma vie privée. Ça montre que ça vous gêne. Rien ne me gêne du tout. J'aurais pu dire que je ne cherche que des femmes ou que je ne cherche que des hommes. Qu'est-ce que ça change dans votre pédigree ? Non, ça va changer beaucoup. Parce que quand maintenant vous allez parler, on saura comment on va vous répondre. Mais vous allez me répondre comment ? Le passé, c'est du fait... Quelle est la différence entre une personne qui aime les hommes et une personne qui aime les femmes ? C'est quoi la différence ? Ce n'est pas une histoire de différence. C'est une histoire... Vous l'avez insultée, vous, avec des imperfections qu'elle avait sur elle. Oui, exactement. Des choses que vous trouvez imparfaites. Mais elle peut trouver aussi que ça, c'est imparfait sur vous. Et prendre pour vous insultée. Oui, mais parce qu'elle est venue de mon lit et que je n'ai pas réagi en tant qu'homme. Et donc ça, ça l'a vexé. Toi, un garçon, garçon que ta maman t'a recouché, ils ont coupé le kiki. Une femme vient de ton lit et tu ne déboures pas. C'est bizarre cette histoire. Une femme, qui t'a dit que c'était une femme, déjà ? Le loboté, c'est garçon ? Ce n'est pas une femme. Selon moi, c'est un garçon. Ah ouais. Voilà. Selon moi, c'est un garçon. Avec cinq enfants, vous dites que c'est un garçon. Ah oui, avec cinq enfants, ce n'est pas pour autant. Cinq enfants, sept mûres. Il y a des couples gays qui ont des enfants. Des mecs l'ont dégiré quand même. Madame le juge, il faudrait que le procureur comprenne que ce n'est pas son style. Voilà. Voilà. Non seulement, ce n'est pas mon style. On sort un quelqu'un qui va avec son goût. Exactement. Est-ce que vous vous êtes à sa place ? Oui, mais c'est mon avocat, il me connaît. Je viens défendre mon client, monsieur le procureur. Excusez-moi, je vais quand même vous poser une question, puisque visiblement, comment est-elle arrivée jusqu'à dans votre lit si elle n'était pas à votre goût ? Parce qu'elles sont arrivées chez moi. Moi, quelqu'un qui n'est pas à mon goût. Oui, mais je vous explique. Attendez, je vais terminer. Quelqu'un qui n'est pas à mon goût, quelqu'un avec qui je ne prévois de ne rien faire, n'arrive même pas jusqu'à ma chambre. C'est-à-dire qu'à la limite, on se fréquente, on va au salon, on boit un verre ensemble, on partage un repas ensemble, mais on n'arrive pas jusque dans ma chambre qui reste mon intimité. Exactement. Donc, comment arrive-t-elle jusqu'à votre chambre si elle n'est pas à votre goût ? Parce qu'elle n'est pas arrivée seule. Elles sont arrivées en groupe. On était au salon chez moi, justement. En groupe, c'est-à-dire avec Aya Robert, Apoujo-National et sa sœur. D'accord. Le perroquet. Donc, elles sont arrivées en groupe chez moi. Et puis, on était en train de danser au salon. Aya faisait la cuisine et tout ça. Et puis après, elle a demandé à me parler en intimité. Elle me demande à me parler et puis elle se dirige dans ma chambre. Moi, je me suis dit, peut-être que comme il y a les autres au salon, elle a envie qu'on se mette de côté pour me parler. C'est-à-dire qu'on arrive dans ma chambre, elle ferme la porte, c'est elle qui ferme la porte. Et puis, elle me saute dessus. Elle commence à m'embrasser et tout. Moi, je la repousse. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout ? Vous savez, c'est une femme, vous savez de quoi je parle. Elle t'a dit, j'envie. Exactement. J'ai envie de toi. J'ai envie, tu me plaides. Elle t'a dit, j'ai envie d'être à la lèvre. Donc, moi, ce n'est pas mon goût. Je ne m'attendais pas à ça non plus. Tu n'es pas un homme facile. Non, je ne suis pas un homme facile. Je ne saute pas si tout ce qui bouge. C'est ça. Dans la mesure où je suis un très bel homme. Vous, vous le voyez, monsieur le... Je ne vois rien, monsieur le... Enlève les lunettes, tu vas voir. En tout cas, enlève vos lunettes, vous verrez que je suis un très bel homme qui ne se laisse pas faire par n'importe qui. Je ne... Comment ? Selon vous ? Oui, selon moi, je suis un très bel homme parce que... Madame le juge a séduit par mon client. Moi, je sais que je suis un très bel homme. Madame le juge a séduit par mon client. Vous l'avez repoussé ? Rien ni personne ne pourra me l'enlever dans la caméra. On a compris. Vous l'avez repoussé ? Vous l'avez repoussé ? Vous l'avez repoussé ? Je l'ai repoussé et puis elle a forcé. Je l'ai repoussé, elle a forcé, je l'ai repoussé. Donc, elle est repartie frustrée de chez moi. Voilà, parce qu'en tant que femme... Elle n'a pas eu son un coup. Voilà, en tant que femme, son égo a été fouetté. Donc, du coup, elle est partie raconter plein de bêtises. Oui, je suis allé dans son lit et j'ai tout fait pour essayer de le mettre en érection. Et il n'a pas été en érection parce qu'apparemment, il est de l'autre bord. Voilà. Mais vous, vous êtes un bel homme. Oui. Vous dites que vous avez d'ici un plateau. Oui. Que vous, les femmes comme les garçons, vous draguent. Oui. Et que ça vous faisait plaisir même. Oui. Quelqu'un a dit, garçon, tes draps, tu dis, ça te fait plaisir. Mais pourquoi est-ce que ça devrait me déplaire dans la mesure où... Attends, est-ce que ce n'était pas un coming out que tu étais en train de faire pour 70 ans ? Si je dois faire un coming out, je le ferai dans la paix du Seigneur. Je n'ai peur de personne. Laissez le nom du Seigneur. Non, mais vous dites, si je dois faire un coming out, je le ferai. Je le ferai en bonne et due forme. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis responsable de moi-même. Je ne vis, je ne dors pas dans le salon de mon père ni de mon oncle. Je dors dans mon propre salon. Voilà. Donc, si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Mais pourquoi, garçon, tes draps, tu ne l'as pas, et puis ça te plaît ? Parce que je... Mais garçon, te plaît, moi, ça me lève un garçon quand ça a été me dragué ? Mais pourquoi est-ce que... Ça veut dire que je plais ? Non, mais moi, dans ma tête, je veux dire aux femmes et aux garçons. Tu plais à des... Mais madame, je plais à tout le monde, monsieur le procureur. Mais vous voulez garçon, une femme vient dans votre chambre, elle vous touche. Même des beaux petits, ça ne se fait pas. On a des questions, madame. Il faut que la femme me plaise, monsieur le procureur. Il faut que la femme me plaise. C'est des questions viriles, là. Vous n'êtes pas viriles, là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, c'est vous que l'ait dit, monsieur le procureur. Je ne pense pas que vous ayez été en érection si elle était venue dans votre chambre. Vous ne le savez pas. Non, 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 je ne pense pas que vous ayez été en érection. Je suis désolé. Je suis obligée de couper vos micros encore une fois. S'il vous plaît, arrêtez de parler tous en même temps parce qu'on ne vous comprend pas, on ne vous entend pas. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire l'effort de parler chacun votre... Madame le juge, si l'avocat veut prendre la parole, il fait comment ? Il y a deux gens qui appellent. Allez-y, monsieur l'avocat. Donc, quand je dis Madame le juge, c'est que je veux prendre la parole pour défendre mon client. Je trouve que monsieur le procureur exagère. C'est comme s'il a une dent gardée contre mon client. Et je ne sais pas d'où ça sort. Parce que cette histoire d'érection, tout et tout, je ne comprends pas. Dans ce tribunal... Mais vous, vous êtes garçon. Vous êtes garçon dans vous. Et neutre. Une belle femme comme Lolo Botte. Vous êtes un garçon, monsieur le procureur. Elle est belle. On la résiste. Je pense que vous avez bien dit. Monsieur le procureur. Non, monsieur l'accusé, je vous ai dit qu'il y a des choses que je n'admettrai pas dans le tribunal. Depuis tout à l'heure, vous nous faites savoir que vous êtes un très bel homme, un très bel homme, un très bel homme. Oui, oui, je suis un très bel homme. Ne commencez pas à venir dénigrer la moindre femme ici. Ça ne passera pas. Non, mais moi, quand on me dénigre sur les plateaux, quand je me retourne sur les plateaux, je dénigre aussi. Voilà. Parce qu'on me dénigre sur les plateaux. Non, pas ici. Ici, vous vous défendez, mais vous ne descendez pas les gens. Et si vous ne la trouvez pas à votre goût, c'est votre droit, je n'admettrai pas que vous veniez dire encore une fois que ce n'est pas une jolie femme. Madame le juge, la beauté, je savais. Exactement. Donc moi, je ne la trouve pas belle. J'ai le droit de le dire. Dites non, dites juste qu'elle n'est pas à votre goût. Madame le juge, laissez le va dire ce qu'il veut dire. Elle n'est pas belle. Madame le juge, maintenant, nous, on dit que moi, je dis, bon, vous, vous ne la trouvez pas belle. Aujourd'hui, même, on dit, l'autre salle, même, était le feu. Vous connaissez cette impression ? Il y a des garçons, ils ne trouvent pas la fille belle, mais quand même, s'il l'a eu, il va chicoter. Même si tu ne vas pas chicoter, t'envoies des nuits, même, souvent, il y a des femmes, mais tu joues et puis tu te débois un peu. Mais toi, rien. Dans la mesure où, voilà, je suis un couple avec une très belle personne que je respecte et qui me respecte, voilà, à qui je n'ai pas envie de faire du tort. Donc, je ne débois pas. Vous étiez en couple à cette période. Oui, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, j'ai envie de vous dire. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre vos calmes, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, on va juste prendre un appel parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent depuis tout à l'heure. 27 225 08 200. Allo, oui, bonjour. Il faut éteindre la radio, on a décroché. Allo. Ok, on passe à quelqu'un d'autre. Allo, oui, bonjour. Allo. Allo. Non, toujours pas. 27 225 08 200. Bonjour. Bonjour, madame. Il faut éteindre la radio, s'il vous plaît. Ah, ok. Allo. Allo. Voilà, après, on va dire qu'on... Madame le juge, on va avancer, hein. Un dernier, allo. Un dernier, allo. Si vous vous permettez, hein. On a beaucoup de questions ici, là. 27 225 08 200. Allo, oui, bonjour. Bon, soit on a un problème avec le téléphone, je ne sais pas, ça passe pas. Ok. Allez-y, monsieur le procureur. Alors, oui, monsieur Yaka, aujourd'hui, vous vous considérez comme, je vais dire, blogueur, influenceur, personnalité. Comment vous voyez dans la société ivoirienne aujourd'hui ? Je me vois comme tout le monde. Non, c'est-à-dire, quelle est votre définition, en fait ? Il y a d'autres qui disent qu'ils sont influenceurs. Vous êtes influenceur aussi ? Ben, moi, je me définis comme un influenceur aussi. Comme un influenceur. Pour vous, c'est quoi le rôle d'un influenceur ? Ben, c'est lui qui a de l'impact sur la population. Vous trouvez qu'aujourd'hui, vous avez de l'impact sur la population ? Oui, parce que la dernière fois, quand je parlais de parfums, D, K, N, Y et... Non, pas du la marque. Vous allez payer à la sortie, s'il vous plaît. Voilà, j'ai parlé de deux parfums et j'ai vu un peu que plein de mes internautes... Ça a marché. Alors là, il n'y avait que ça dans les commentaires. Mais vous savez, les femmes qui vendent au marché Gourauda Djamé, elles vendent beaucoup plus que vous. Mais elles ne sont pas influenceuses. Sinon, quand elles parlent de les produits comme ça, venez payer, D, K, D, K. Les femmes la payent. Est-ce que ça, elles sont influenceuses ? Ben, après, il ne faut pas me comparer aux femmes du marché. Ah, mais vous, vous dites que vous avez parlé des parfums, ça a marché, donc vous êtes influenceur. Je ne suis pas au marché. Voilà. Je ne suis pas au marché. Pour vous dire, mon avocat m'a permis à travers ma marque que j'ai sorti en France... C'est ton avocat aujourd'hui ? C'est mon client, pardon. Autant pour moi. C'est un lapsus. Mon client m'a permis de pouvoir signer des grands contrats à travers la marque Cracra Internationale. Non, arrêtez de dire le nom des marques ici. Parce que vous avez payé ça et vous dites ça en même temps. On verra la facture après. Parce que c'est le PDG de la marque, donc il n'y a pas de problème. Donc, je suis en même temps son avocat. Et dernièrement, nous sommes arrivés à Abidjan. Et le dimanche dernier, à la journée des droits de la femme, mon client est l'ambassadeur des taxis chocos des 4-4 climatiques. Merci, merci, monsieur. Parce que là, je pense que vous êtes en train de faire autre chose. Alors, monsieur Yaka Yaka, vous avez conscience aujourd'hui que vous ne pouvez pas enlever l'ancien Yaka Yaka de la tête des gens aussi facilement ? Après, celui qui a envie de garder l'ancien Yaka Yaka est libre à lui de le garder. Moi, je ne suis pas là pour éduquer les gens. Je ne suis pas là, en fait, pour forcer quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Pourtant, vous venez sur les réseaux sociaux pour donner conseil aux gens. Oui, mais je donne des conseils. Ce n'est pas parce que les gens ne vont pas enlever l'ancien Yaka Yaka que je vais arrêter de donner des conseils. Voilà, parce qu'à la base, je ne suis pas celui pour qui on veut me faire passer. J'ai juste joué ce rôle pour recadrer quelqu'un. Une fois de plus, je vous le dis. Et si c'était à refaire, je le referais. Dans la paix du Seigneur. Mais vous étiez lieutenant de Macosso. Vous avez même rivalisé cet état avec Apoutchou, avec ces histoires de ligue de blogueurs. Déjà, votre association en est où ? Ligue de blogueurs. Ça se poursuit. Vous êtes toujours président de Ligue de blogueurs ? Ça se poursuit pour l'instant, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Non, mais prononcez-vous. Je n'ai pas envie de me prononcer. Vous avez juré de dire la vérité. Si vos relations avec Macosso ne sont plus au beau fixe. Donc, je ne comprends pas. Vous n'avez pas dit n'importe quoi comme j'ai juré de dire la vérité. Je préfère ne pas me prononcer sur ce sujet. Donc, pour le moment, vous n'êtes pas encore... Pour le moment, je n'ai pas envie de me prononcer sur ce sujet. Mais est-ce que vous êtes toujours le président ? C'est une question très simple, monsieur. Monsieur le procureur, je souhaite ne pas me prononcer sur le sujet de la Ligue de S. La cour en tiendra compte. Alors, dans votre nouvelle version de paix, est-ce que vous avez essayé de faire la paix avec Emmanuel Keïta ? Essayez de faire la paix avec elle. Je ne suis pas en guerre avec elle. Mais parce que vous l'avez longuement rudoyé sur les réseaux sociaux, monsieur. Oui, je ne l'ai pas longuement rudoyé, comme vous le dites. Aujourd'hui, vous êtes en temps de... De temps à haut. J'ai eu à lui lancer des petites piques. Vous appelez ça des petites piques ? Oui, c'est des piques. Comme elle a l'habitude de le faire aussi. En plus, c'est un gros poisson des réseaux sociaux. Donc, c'est un gros poisson, il faut le reconnaître. Vous êtes un pêcheur. Ce n'est pas par méchanceté qu'on s'en prend à elle. Mais c'est juste pour tourner les regards vers nous. Ah, donc c'est non que tu cherches. C'est pour ça que tu parles de Emmanuel Keïta ? Non, je ne cherche pas non, comme je vous l'ai dit. Mais c'est ce que tu avais dit ? J'ai déjà le nom. Voilà. Le nom, je l'ai. Le nom, je l'ai. Je m'appelle Yaka Yaka de Paris. Oui, mais on ne te connaissait pas. Mais maintenant, tu me connais. Voilà. C'est à cause de parler de manière Keïta qui a mis un peu de nom. Il a fallu que je parle des grands. Voilà. Donc, c'est ça. C'est Éric Pouchéchen. Non, il faut s'attaquer aux gens. Non, non. Je ne m'attaque pas à elle. Ça s'est dit influencé. Elle, je ne l'insulte pas comme j'ai insulté Lolo Bauté. Parce qu'il n'y a personne que j'ai insulté sur la toile comme Lolo Bauté. Mais un jour, il était tellement vulné. Parce que Lolo, elle te répond. Et que ça t'arrange. Mais Emmanuel Keïta m'a déjà répondu. Voilà. Elle m'a déjà répondu. Ça t'a plu ? Non, ça ne m'a pas forcément... Bon, c'est de toute façon, elle m'a répondu. Je lui ai aussi répondu. Et puis voilà. Ah bon ? Alors, il y a quelque chose à dire ? Mais je trouve qu'on ne laisse pas mon client s'exprimer. Et à chaque fois qu'il y a des questions, il est à chaque fois coupé. Vous ne vous exprimez pas, M. le Président ? Non, mais je ne vous laisse pas aller au bout de ses idées. Je ne vous laisse pas. Quelles idées qui sont coupées et puis vous voulez rapprocher ? Allez-y. Non, il y a eu beaucoup de questions posées qui n'ont même pas été élucidées. Donc, je pense qu'il faut laisser mon client s'exprimer. Et je viens demander à M. le procureur de se calmer. Parce que nous sommes pas... Vous n'êtes pas ici pour vous contrôler. Vous êtes ici pour défendre votre client. Vous vous êtes un ténin à l'art. Vous n'êtes pas ici pour recadrer le procureur. Vous n'êtes pas juge. Je suis l'avocat de mon client. M. le Président, prendre un appel, s'il vous plaît. 27 225 08 200. Allo, oui, bonjour. 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 Allo. Oui. Allo, allo. Bonjour, madame. Votre nom, s'il vous plaît. Franck. Franck, maître Franck, vous nous appelez de quelle cour ? J'appelle de Cocody Riviera. De la cour de Cocody Riviera, d'accord. Vous appelez pour défendre ou accuser Yaka Yaka de Paris ? J'appelle pour accuser. Alors, vous pouvez l'accuser, mais en gardant le bon ton, s'il vous plaît. On vous écoute. Je n'aurais dit, bon, tout à l'heure, il a sourié un point essentiel en disant qu'il est là pour régler les produits qui se posent entre deux ou trois personnes, ou plusieurs personnes. Voilà. Maintenant, quand le problème de Malachi a confirmé et d'IQI a éclaté, au lieu de régler le problème, lui, il prend parti et il fait des vidéos, il passe ici, par là. Je ne crois pas que c'est un exemple. Donc, normalement, ceux-là même qui sont sur sa page, il doit se désabonner parce qu'il fait des vidéos inutiles. Après, sur ça, il va sur Leloboté pour les suiter. Il croit que ce qu'il fait est inutile, au fait. C'est du n'importe quoi. Il faut qu'il se maîtrise. Il veut vraiment se faire voir. Il peut aller sur des sujets intéressants pour se faire voir. Pas dénouer les gens, pas insulter les gens, n'importe quoi pour se faire voir. Voilà, c'est ce que je vais à vous expliquer. D'accord. Merci, Maître Franck. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça ? On vous reproche, en gros, de trop insulter ? Déjà, il raconte n'importe quoi, ce maître, parce que quand il dit que dans le sujet, que le manager est congélateur, j'ai pris parti, je n'étais pas sorti. Sauf quand Leloboté est sorti pour accuser Manadia de faire des attouchements à congélateur. C'est en ce moment que je suis sorti pour lui demander si elle avait des preuves. Parce qu'il ne faut pas accuser les gens sans preuves. Elle sait qu'elle a une voix qui porte et qu'elle ne peut pas se permettre de dire des bêtises à l'endroit de quelqu'un qui ne peut pas se défendre, tel que Manadia a confirmé. C'est en ce moment que je suis sorti. Donc, ça va être que ce dernier, il ne me suit pas. Donc, c'est lui qui raconte des bêtises. Pour une personne qui me suit, c'est très bien que quand je sors, c'est qu'il y a besoin de sortie. Je ne sors pas pour sortir bêtement. Donc, si lui, il appelle pour raconter sa merde. Vous avez défendu Manadia contre les accusations, les allégations de pédophilie qui étaient portées sur lui. Très bien. Est-ce que c'est parce que c'est Leloboté qui a dit ça que vous vous êtes sorti ? Monsieur le procureur, s'il vous plaît, on va garder la question. Ok, ok, d'accord. C'est juste après la pause. Merci madame. C'est pas moi qui ai créé affaire de cuit dans le pays là. Ils ont dû acheter ma propre maison. Ils ont dû acheter ma propre maison. Ma propre t'asseoir, il dort bien. Il mangeait bien. Il y a congérateur, il y a frigo l'ation. Non, non, non. Il y avait, non, il ne m'a pas encore. En quel moment tu te couches ? Non, non, non. Il y avait envie de le voir. D'accord. Il y avait envie de le voir. Il me suit ce qu'est quoi ? C'est le meilleur d'un bonjour. Je réponds ? Oui, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais en baoulé, c'est une grande langue. Oui, mais après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé. Ce n'est pas la nouvelle d'histoire. Elle était accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de Digbo Cravate. Le procès des People, c'est dans ALV tous les samedis, de 10h à 12h sur Trace FM 95.0 et en live sur Facebook sur la page Trace Côte d'Ivoire. Accusé, ne vous... On m'appelle au téléphone On me dit où tu es Nous sommes de retour dans le procès de Yaka Yaka de Paris. Alors, on en était... Je posais la question, madame, avant qu'on parte à la pause. Disons qu'il est intervenu pour défendre Manadja parce qu'il y avait des allégations. Et je disais, est-ce que c'est parce que ces allégations étaient portées par Lolo Bouté ? Parce que le fait que quand Lolo parle un peu, tu dois parler forcément. Oui, comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'elle. C'est elle qui te donne envie d'être... C'est elle qui me donne envie de parler. Parce que sa façon de parler me dérange beaucoup. Parce qu'elle parle sans retenue. Elle parle comme si elle... C'est elle qui gérait le pédigré de tout le monde. Elle parle comme si les gens habitaient chez elle. Elle parle sans gêne, sans retenue, sans... Sans vergogne. Sans vergogne. Voilà. Donc, elle, elle me donne envie de sortir à chaque fois. Donc, toi, ton problème... Mon seul problème sur la toile, c'est elle. Ça, il faut que je le dise. Mais elle te donne du travail. Elle ne donne pas du travail. Si Lolo Bouté n'est plus là, tu ne vas plus résister. Oui, mais elle ne peut pas être là. Il faut qu'elle soit là pour qu'on puisse continuer. Donc, sans Lolo Bouté, tu n'es rien. Non, non. Ce n'est pas que sans elle, je ne suis rien. Ah, mais tu n'as pas d'autre sujet si elle parle. Mais si, elle parle. Je parle. Elle parle. Non, 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 non. C'est ces sorties qui me dérangent. Et donc, à partir de ces sorties, je deviens très virulent. Il faut le préciser. C'est à partir de ces sorties que je suis virulent. Bon, tu es à Abidjan, là. Tu as vu Manadja un peu. Il m'a appelé, mais je n'ai pas eu le temps de le voir. Il m'a appelé deux, trois fois, mais je n'ai pas eu le temps de le voir. D'accord, Monsieur le Président, permettez-moi prendre un appel, s'il vous plaît. Ok. 27-25-08-200, bonjour. Hello, bonjour. Bonjour, vous vous nommez ? Baba Samara depuis Adjaki. Comment ? Baba Samara, vision Adjaki. Kamara, Kamara. D'accord. Samara, je suis. Samara, voilà. Samara, Samara. Samara, ok. C'est ça ? Maître Samara, vous appelez pour accuser ou défendre Yaka-Yaka ? Bon, accuser en même temps défendre. Accuser en même temps défendre, d'accord. Mais alors, du côté de l'accusation, je vous rappelle juste de garder le bon ton, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute. Bon, c'est que moi, je vais voir pour le défendre. De toute façon, je l'en fais pour la sortie de l'oportie, de tout ça un peu normal. Parce qu'elle est quelqu'un du public, tu vois ? Maintenant, elle a sauté pour faire ça, puis les gens ont dit qu'on a vu, tu vois ? Maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un pour sauté, pour faire ça, pour plus, elle va répéter ça encore. C'est pas bien, tu vois ? Donc, elle a sauté, ça la permet de ne plus faire ça encore. Maintenant, si lui, il ne sautait pas pour faire ça, moi, il fait que ceux qui la suivent, peut-être qu'il y a des filles qui pourront faire des vidéos aussi pour écouter la même chose qu'elle a fait, tu vois ? Bon, là, sur le moment, elle n'a pas trouvé ça, c'est normal. Maintenant, deuxième, à lèche ? Oui, non, maintenant, on attend l'accusation, allez-y. Bon, l'accusation, bon, je suis sur cette vidéo un peu, les injustes, les femmes, les trucs, bon, je veux que Naka diminue, c'est un peu, voilà, c'est ça, sur le moment. Naka diminue ou bien Naka, tu parles de qui ? C'est ça, c'est... Non, je parle de Yaka, Yaka, mais bon, j'ai envie de... Tu dis Naka diminue, c'est le garçon qui dit Naka. Non, 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 il est dit... Il parle de lui, on a compris, on a compris de moi, mais on a compris ce qu'il voulait dire. Pour parler du style, pour plus d'avoir à l'accusation, tu vois, non, voilà. Maintenant, de lui aussi, genre, les injustes, vu qu'il fait la... Dans ces vidéos, souvent, bon, il trouve ça un peu... Tu veux arrêter les injustes, les femmes même, bon, il trouve ça normal aussi. Voilà, il dit d'arrêter un peu les injustes des femmes. Voilà, voilà, des injustes des femmes, bon, il peut parler des... Il peut parler des femmes pour qu'elles avaient des trucs, mais des injustes, justement, du fond, des trucs, souvent, quand on regarde des vidéos comme ça, bon, ça me touche un peu, bon, sinon, sinon, je l'aime bien, et puis bon, je suis, c'est bon, hein. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci, mon maître. Monsieur Yaka, on a entendu dit... Moi, j'ai entendu quelque part que vous avez 40 ans, c'est vrai ? Oui, j'ai 40 ans. Ben, oui ? Ben, oui. Ah bon, hein ? Pourquoi vous me prenez pour un enfant ? Non, non, pas pour un enfant, c'est vrai que vous êtes... vous ne faites pas votre âge. Oui, parce que je suis très bien conservé. Oui, ça se voit. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je suis un très bel homme. Oui, oui, et ce côté-là, franchement, ça se voit, félicitations pour les 40 ans. Et vous n'avez pas encore d'enfant ? Non, j'en ai pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Bon, selon vous, est-ce que c'est pas ça qui fait dire aux gens que vous êtes homo ? Ben, est-ce que moi, j'ai des comptes à rendre par rapport à mon... Non, là, on ne parle pas de rendre compte, je vous dis selon vous. Oui, selon... Ben, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je ne vis pas selon les gens. C'est-à-dire que je fais les choses à ma façon, à ma source. Voilà. Moi, j'attends d'avoir la bonne mère pour mon enfant. Je n'ai pas envie de faire un enfant à gauche, un enfant à droite, un enfant à gauche. La bonne mère ? Oui, la bonne mère. Mais, Aya Robert, vous aviez dit ici que son enfant, c'est vous qui était le père. Ben oui. Est-ce que c'était une manière pour vous... Je vous ai dit, j'attendais d'avoir la bonne mère. Mais, je comprends pas. Vous vous avez dit, Aya, tout dit. C'est lui que vous nous avez menti, si c'est d'histoire d'Aya Robert. Ben je viens de vous attendre, monsieur le mâton. Non, non, non. Monsieur le procureur. Attendez, attendez, attendez. Mon avocat n'a pas besoin d'attendre. Vous ne voulez pas traverser les paroles de mon client ? Monsieur, s'il vous plaît. Oui, madame. Monsieur, s'il vous plaît. Non, non. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Je remets les choses en place. Merci. Vous venez de nous dire que vous n'aviez pas d'enfant. Oui. Là maintenant, vous nous dites que vous êtes le père de l'enfant d'Aya Robert. Oui. Quelle est la part de vérité ? Un père spirituel. C'est vrai que je suis le père de l'enfant d'Aya Robert. Donc, vous avez un enfant ou vous n'avez pas d'enfant ? Je suis le père de l'enfant d'Aya Robert. D'accord, maintenant je vais formuler ma question différemment. Vous êtes le père biologique de l'enfant d'Aya Robert ? Ou vous êtes le père spirituel ? Je tiens à ne pas répondre à cette question. Non. Madame, vous savez pourquoi il ne veut pas répondre à cette question ? Parce que je pense que les allégations portaient sur sa sexualité et le dérangent à un point que le monsieur veut s'attribuer cette paternité fictive pour dire aux gens que je peux faire femme. Sinon, moi je ne comprends pas. Enfant, ce n'est pas pour toi que je disais pour toi. Vous me faites rigoler, monsieur le procureur. Ah, donc rigoler alors ? Par contre, moi je vous demanderai de répondre à la question s'il vous plaît. Êtes-vous le père biologique de l'enfant d'Aya Robert ? Je me réserve le droit, madame, de garder... Non, vous êtes dans un tribunal. Vous avez juré de dire la vérité. Oui, 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 mais justement, je réponds à votre question en vous disant que je souhaite garder cette information... Est-ce que vous n'êtes pas le père adoptif de cet enfant ? Je ne suis pas le père adoptif de cet enfant. Mais on a vu une photo fuitée de cet enfant, il avait les métisses. Mais vous, vous êtes très noir. Mais l'enfant, j'ai envie de vous dire que dans ma famille, il y a beaucoup de personnes claires. Mon père, il était... Vous ne connaissez pas ma famille. Donc vous n'êtes pas un enfant. Non, 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 non. Vous ne connaissez pas ma famille. Vous n'êtes pas un enfant. La maman, elle est claire. La maman est claire. La maman, vous avez vu le père d'Aya Robert ? C'est un monsieur presque métisse. Le père d'Aya Robert, il est clair. Aya Robert, ta petite fille, tu t'as incesté, ta petite fille, c'est de l'inceste. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans ? C'est de l'inceste, là. Qu'est-ce qui vous dérange ? Ce n'est pas la fille de ma mère. Ce n'est pas la fille de ma mère ni de mon père. Ce n'est pas mon enfant. Donc je peux l'enseinter dans la paix du Seigneur. Non, vous ne l'avez pas. Pouvez-vous laisser le Seigneur en paix justement si vous paiez ? Dans la paix du Seigneur, ça c'est mon slogan. Donc on va faire avec. Alors, vous êtes un personnage insaisissant. Insaisissable, je vais dire. Vous vouliez d'amitié avec des personnes aujourd'hui. Demain, ils deviennent vos ennemis. J'ai envie de dire... Tel que qui ? Non, je ne veux pas donner de nom. Non, mais il faut donner de nom. Est-ce que c'est bon ? Vous ne m'avez pas bon. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que ce que vous dites, c'est faux. Mais vous étiez ami... Avec qui ? Vous étiez ami aussi à Makoso ? Oui. On n'est pas ennemi non plus. Vous ne vous attendez plus ? Non, non, non. Est-ce que vous m'avez déjà vu clasher Makoso ? Vous ne pouvez pas le clasher ? Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas le clasher ? Pourquoi je ne peux pas ? L'occasion ne s'est pas présentée. Mais on sait tout ce que... Si, si, si. L'occasion s'est présentée. Mais je préférais parler avec le gentiment. Mais s'il vous attrape d'Abidjan ici, il va vous frapper. Mais il sera frappé, mais frappé même sera étonné. Mais il n'y a qu'à toute façon, on dit que vous êtes efféminé là. Est-ce que vous, quand vous me voyez là... Est-ce que vous, quand vous me voyez là... Est-ce que vous, quand vous me voyez là, je suis efféminé. Non, non, je ne pense pas. Voilà. Donc on va dire que vous-même, monsieur le procureur... En tout cas, tu vas prendre un coup de poignet ici ce soir. Faites attention à ce que vous dites. Vous me menacez dans ce terminal ? Non, 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 oui. Faites attention à ce que vous dites. Parce que les gens peuvent vous dire, quand ils n'ont pas vu... Mais là, vous me voyez, je suis assis à côté de vous. Est-ce que je suis efféminé ? Non, non, non. Est-ce que je suis un petit monsieur ? Vous êtes porté à Abidjan. Est-ce que je suis un petit monsieur ? Mais c'est parfum de femme, on dit que vous mettez beaucoup. Oui, j'aime beaucoup les senteurs femmes. Oui, parce que je... Ça attire les garçons, hein. Parfum de femme, ça attire les garçons, hein. Madame le juge, vous voulez que je dise. N'importe quoi. Alors, Yaka, aujourd'hui... Ce sera la dernière question, monsieur le procureur. Oui, mais non, madame le juge, on ne peut pas être la dernière question. Parmi les blogueurs, selon vous, qui est, pour vous, sur la toile le plus lucide, si tu veux, l'un des plus intelligents ? C'est moi. C'est vous ? Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes au courant que vous faites la honte de ce pays ? Ah bon ? Je fais la honte de ce pays. Je vous le dis en toute sincérité. Celui qui a la honte, il n'a qu'à se cacher. Alors, je vais terminer mon propos. Tous les autres pays, aujourd'hui, se plaignent du fait que les blogueurs et influenceurs, comme ils aiment s'appeler Ivoiriens, aujourd'hui, n'ont aucun sujet qui apporte à l'avancée de cette société. Ils sont tout le temps dans des récupérations inutiles, tout le temps dans des clashs qui n'en valent pas la peine, parce qu'ils ont des gens pour les regarder, des gens certainement aussi qui s'ennuient. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a des sujets primordiaux dans ce pays, et vous n'en faites pas qu'à, vous ne vous concentrez que sur des histoires banales. Et que vous faites la honte de ce pays. Qu'est-ce que vous répondez à ces allégations ? S'ils ont honte, ce qu'ils aient, c'est de connaître des réseaux sociaux. Parce que je me souviens, très récemment, vous l'avez dit dans une émission, vous l'avez été invité, vous l'avez expliqué. Pourquoi est-ce que, quand on parle des sujets utiles, il n'y a personne qui vient suivre. Les gens qui se plaignent, quand on parle des vrais problèmes du pays, ils ne sont jamais là pour partager les directs. Ils ne sont pas là pour liker. Ils ne sont pas là pour encourager. Quand tu parles d'un sujet qui concerne la vie de tout le monde, ils se déconnectent tout de suite. Mais tout de suite, tu mets 5 minutes en Chine, prends ton tabouret, Sony. Vous allez voir le nombre de partagés, le nombre, sans même demander. Les gens, ils arrivent à Gogo, parce qu'ils aiment ça. Donc, ils arrêtent de faire genre... C'est ce qu'ils aiment qu'on leur sert. Si ils nous encourageaient à parler des vrais problèmes, on allait se concentrer sur ça. Mais ils nous encouragent même à la bêtise. Donc, on allait faire de la bêtise pour qu'ils se plaignent. Donc, vous participez à abrutir la société. Parce qu'ils sont déjà abrutis, avant que nous, on arrive. Mais il y a des gens qui servent de bonnes choses. On a de bons blogueurs, on a de bonnes personnes. Il n'y a pas qu'ils passent tout le temps à nous accuser, alors que ce sont eux qui commentent. C'est leur commentaire, même quand tu lis souvent leur commentaire, mais tu ne peux pas comprendre. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes influenceurs, parce que les gens vous écoutent. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous changez de sujet, vous pensez que les gens ne veulent pas vous écouter ? Parce qu'au final, c'est les bêtises que vous racontez, qui a dit les gens, ce n'est pas vous. On ne raconte pas que des bêtises, monsieur le procureur. On explique souvent des très bonnes choses sur nos réseaux. C'est pour ça que les gens sont encore... Certaines personnes sont encore connectées à nos pages et tout ça. Mais quand il arrive aussi de faire des buzz, on est dedans, c'est le game. Il y a eu la cherté de la vie ici. On a eu des problèmes sociétals, sociétaux, on va dire comme ça. Sociétal. Non, non. Des problèmes sociétaux. Est-ce que vous avez réagi en tant qu'influenceurs ? Par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Quand c'est l'holoboté, vous sautez. Par rapport à quoi, monsieur ? Il y a eu l'huile qui a augmenté dans ce pays. Il y a eu l'essence. Il y a eu tout. Oui, mais vous êtes influenceurs aussi, monsieur le procureur. Moi, j'en parle. Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Je laisse les... Vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire. La voix, le bouche et la tête, tout ça, c'est pas ici. Moi, je vis en France. Donc, quand le carburant augmente en France, est-ce que vous vous en parlez ? Mais non. Eh bien, voilà. Donc, moi, je parle de ça en France. Je vous laisse parler. Qui vous suit en France là-bas ? Les Blancs, vous connaissez ? Les Blancs, vous ne vous connaissez pas ? Les Blancs, vous ne vous connaissez pas ? On a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en France. Non, non, arrêtez ça. On a beaucoup de Camerounais et Congolais. Il y a la diaspora en France. Donc, nous, on parle pour ceux qui sont là. On parle pour là où on vit. Vous n'avez pas de famille qui vit ici. Mais si, mais on vous laisse parler pour eux. Mais pourquoi vous nous laissez parler pour ça ? Mais pourquoi quand c'est le barret du pays ? Là, vous parlez du barret du pays. Et puis quand c'est la bonne chose, vous ne parlez pas. On nous tag. Monsieur le procureur. On nous tag, justement. Monsieur le procureur. Oui, mon client, il a toujours défendu les bonnes causes, hormis les clashes. Dans les tout débuts, il a été attaqué, il s'est défendu. Avec la notoriété que mon client a, il s'est fait encadrer par des personnes sages et des personnes professionnelles depuis la France, depuis la diaspora. Et aujourd'hui, il permet à beaucoup de personnes de pouvoir comprendre certaines choses à avoir de... De pouvoir comprendre le barret. Vous parlez de quelle chose ? Non, de comprendre aujourd'hui qu'il faut savoir ce qu'on porte en société, il faut quand même être entreprenant, et il a permis à beaucoup de personnes. Donc, j'ai préféré me limiter là pour... Donc, on souhaite, on souhaite... Oui, madame le juge. Oui, excusez-moi, mais l'heure est arrivée, malheureusement. Monsieur le procureur, je vais vous demander... Mais on ne peut pas avoir encore dix minutes ? Ce n'est pas possible ? Commettez-nous d'avoir dix minutes, s'il vous plaît. Là, c'est ce sujet très important. Madame le juge, je pense qu'on demande une rallonge de dix minutes, s'il vous plaît. Les auditeurs sont d'accord avec nous, ils demandent même de cinq minutes. Je sais que les auditeurs demandent... Parce que c'est une question qui est importante. Donc, allez-y sur cette dernière question, s'il vous plaît. Aujourd'hui, moi, j'ai fait des micro-trottoirs. Attendez, je vous en supplie, faites un effort pour ne pas parler en même temps, ou vous coupez la parole. Je vous en supplie, faites cet effort-là. D'accord. Je vous laisse poser la dernière question, s'il vous plaît, monsieur le procureur. Oui, je dis, j'ai fait des micro-trottoirs à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ce que les gens retiennent des Ivoiriens, c'est qu'ils font beaucoup de bruit sur la toile. Ils sont tout le temps dans des clashs. Et c'est vous qui participez à ce qu'on met à cette image négative. Ils le sont. Mais vous faites partie de ça aussi ? Oui. Oui, parce que vous êtes aussi influenceurs. Oui, mais moi, je n'adopte pas ce comportement. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît, surtout que là, le temps est très court. Donc faites l'effort de vous laisser parler chacun votre tour. Allez-y. Allez-y, oui. Je n'ai pas compris. Donc je dis qu'aujourd'hui, les gens qui sont à l'extérieur collent cette étiquette à notre pays que les blogueurs, les influenceurs, ils ne font que faire des clashs inutiles et que ça nuit à l'image du pays. C'est une réalité. Il faut leur poser la question, pourquoi quand il s'agit de clashs, ils sont nombreux sur les directs ? Vous savez toujours que le scandale attire. C'est que justement, quand quelqu'un vient faire un clash, eux, que personne ne vient liker, personne ne vient partager, personne ne vient faire des commentaires, à un moment donné, il va s'arrêter. Mais quand on fait des clashs, en ce moment, ils viennent. Donc vos problèmes, c'est les likes ? Oui, ce n'est pas forcément les likes, mais c'est eux qui motivent les clashs, en fait. Donc ils arrêtent d'accuser. Alors qu'eux-mêmes, là, c'est eux qui motivent la bêtise. On l'a compris. C'est eux qui nourrissent la bêtise. Vous voulez servir la bêtise ? Alors, on leur sait ce qu'ils aiment. Aujourd'hui, dans le nouveau Yaka Yaka, est-ce qu'on peut l'entendre sur des sujets beaucoup plus utiles ? Bien sûr, bien sûr, pourquoi pas. Vous ne l'avez pas encore commencé ? Oui, si, j'ai commencé. Vous avez parlé de quel sujet utile ? Je parle de beaucoup de choses. Donc quel sujet utile vous avez abordé une fois ? Qui a pris, comment on dit ? Qui a pris ? Oui. De toute façon, on partage vos vidéos quand vous insultez. Le fait que nos frères aillent se jeter à la mer pour venir en Europe, pour moi, c'est un sujet qui est très important. Et très souvent, j'en ai parlé dans mes lives. Mes lives TikTok ou mes lives Facebook, j'en parle très souvent. C'est important. Pourquoi vous ne parlez pas de ça ? Non, mais c'est pour ça qu'on vous a posé la question. On vous pose la question. Parce que vous avez dit que vous, votre volume d'un juillet est fort. Oui. Donc c'est le volume d'un juillet qui résonne. En tout cas, ça, ça sonne dès. Ah, d'accord. Alors, Madame le juge. Allez-y, Monsieur le procureur. Je pense qu'au terme de ce procès, je plaide pour une condamnation de l'accusé. Parce que j'ai vu dans ses propos, quelqu'un qui participe à l'abrutissement de notre jeunesse. Et je plaide pour que vous lui collez une amende pour réparer ce tort. Parce que je dis, si on sort sur les réseaux sociaux pour insulter des gens qui insultent déjà, on fait la promotion de l'injure. Mais si on se réserve le droit de parler, on peut parler fort dans la vérité, mais en tenant un langage responsable. Excusez-moi, excusez-moi. Oui, c'est mon plaidoyer. Vous allez répondre. Je demande à Monsieur Yaka Yaka, qui est aujourd'hui un nouveau Yaka Yaka, et qui a certainement fait des choses parce qu'il avait mal et qu'il avait besoin de défendre. Je parle de cette histoire même avec ma mère, qui l'a plus touché que moi, parce qu'il n'a pas accepté qu'on insulte une maman et qu'on ne dise rien. Mais je lui demande aujourd'hui d'utiliser le bon ton et surtout d'utiliser ce volume qu'il a là pour interpeller le gouvernement sur des sujets cruciaux. Et c'est pour cela que je veux que vous le condamniez à vraiment s'engager, parce qu'on a besoin aujourd'hui, au niveau de la société civile, d'avoir une société civile forte et une société civile avec des gens qui savent s'exprimer et qui peuvent parler fort. Vous pouvez être en France et parler des histoires de votre pays, ça ne vous enlèvera rien. Vous êtes un bon citoyen. Merci beaucoup Monsieur le Procureur. Alors Monsieur l'accusé, je ne vous demande pas une réponse à ce que vient de dire le Procureur, puisque c'est son plaidoyer et la sentence qu'il réclame. Par contre, je vous laisse donner un mot de fin si vous le souhaitez. Je voulais dire que grâce à moi aujourd'hui, pas mal de filles ont eu du boulot en tant que conductrice de Taxi Choco, dont je suis moi-même l'ambassadeur et partenaire en business. Voilà. Beaucoup de nos filles n'ayant pas de boulot ont eu du boulot grâce à mon volume et grâce à ce que j'ai pu apporter. Ton influence. Mon influence. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses dont les gens ne parlent pas. Parce que quand c'est bon, personne n'en parle. Et quand c'est mauvais que les gens mettent le point dessus, il ne faut pas que les gens se focalisent sur ce qui n'est pas bon. Quand on fait du bien aussi, encouragez-nous. Voilà. Je suis même en train d'y voir justement pour ça. On a une cinquantaine de véhicules qui circulent aujourd'hui avec des femmes à bord des... Faites la promotion de l'emploi. C'est bien, c'est bien ça. On peut vous voir dans ce genre de choses. Donc, on n'est pas que dans le négatif. À un moment donné, il va falloir se calmer. Non, mais calmer le négatif. Vous pouvez conduire bus à Abidjan ici ? Par contre, vous conduisez un bus là-bas en Paris ? Bien sûr, je peux conduire. Je peux même former des conducteurs de bus à Abidjan ici. Vous allez revenir conduire bus à Abidjan ici ? Non, non, je ne vais pas conduire. Le métro, bientôt. Ah, le métro, d'accord. Le premier métro d'aller conduire. Merci beaucoup. Inch'Allah. Monsieur l'avocat, un dernier mot peut-être ? Oui, un dernier mot. Très rapidement, s'il vous plaît. Remercier Trace d'avoir invité mon client et dire à Madame le juge de vraiment comprendre que mon client a démarré avec des clashes, mais aujourd'hui, il est dans l'excellence. Voilà, merci. D'accord, alors, pour ma part, je vais malheureusement condamner M. Yaka Yaka. Je vais fermement le condamner, d'ailleurs. Voilà, tout le monde le sait, je ne suis pas une grande partisane des réseaux sociaux. Voilà, justement, j'aurais aimé M. l'accusé, s'il vous plaît. J'aurais aimé de votre part plus de sagesse. Voilà, encore une fois, même dans ce procès, j'aurais voulu de la sagesse. Vous nous avez fait savoir que vous êtes un homme de 40 ans. Il me semble que quand on prône la sagesse, on parle avec sagesse, voilà, en employant les bons mots. On peut tout exprimer, pardon, dans la manière, par contre, c'est autre chose. Donc, je vous condamne déjà à faire attention et à ne plus... Au champ lexical. Voilà, au champ lexical choisi lors de vos vidéos, de vos directs, peu importe. C'est souvent l'envie de vous écouter dans les bureaux, mais ça dérange, on diminue le volume. Comme vous l'avez dit, on retient souvent le négatif et très peu le positif, mais en même temps, quand il y a plus de négatifs à retenir, c'est un petit peu compliqué. Comme vous nous l'avez fait savoir, vous avez une entreprise qui promeut l'emploi féminin, l'entrepreneuriat féminin, etc. J'aimerais voir beaucoup plus d'actions de ce genre et qu'on parle de vous et que la prochaine fois qu'on vous reçoive, ça soit plus en amie d'à élever qu'en accuser. Voilà, pour justement parler que du positif de Yaka Yaka aujourd'hui. OK. Voilà. Donc, je vous condamnerai, monsieur, à déjà ne plus parler de l'holobauté. Pendant au moins un mois. Voilà. Pendant au moins un mois, je ne peux pas vous interdire. Je ne vous prive pas de liberté d'expression, mais je ne veux plus... Non, en fait, il ne faut pas essayer. Je vous interdis de parler de l'holobauté pendant au moins un mois. OK. Victoire. Victoire du procureur. Victoire du procureur. OK. Voilà. Sur ce, vous avez suivi, accusé, levez-vous. Merci beaucoup à vous. Avec Yaka Yaka de Paris, monsieur le procureur. Merci, madame le juge. Un bon week-end à vous tous. On souhaite aussi, on fait un petit coucou au juge Dibé, qui est absent pour des raisons personnelles. Voilà. Et on espère le retrouver très bientôt. Voilà. En attendant, ne bougez pas, il n'y a rien de mieux ailleurs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau procès. Bon week-end à tous. Au revoir. Vous avez suivi, accusé, levez-vous sur Trace FM. Toi, là, toi, tu veux tout. Sans rien dire pour moi, c'est chelou. Je ne sais pas trop ce que t'attend de moi. Hey, il veut que je fasse un ananas. Me faire des minimaux. J'espère pas de moi. ании.